Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une mini revue et swatch sur, comme vous l'avez vu dans le titre, les Volumizing Lip and Cheap Tint de chez Tata Harper. Donc j'ai prévu de vous faire des petites séries de vidéos comme ça où je vous fais une revue rapide, une démo ultra rapide et des swatchs rapides également pour vous présenter les couleurs que vous puissiez les comparer, etc. Je me suis dit que c'était sympa de voir des swatchs en vidéo. Il y en a qui certainement d'autres qui ont fait ça, mais voilà, moi j'ai beaucoup regardé les swatchs sur Google Images avant de me lancer sur une couleur ou sur une autre. Selon la couleur, le flash, etc. ça diffère beaucoup en termes de couleurs. Donc voilà, j'ai envie de vous faire ça en live. Pour ma part, je n'en ai qu'un seul en Lip and Cheek, le reste ça sera avec des échantillons que j'ai acheté ou que je me suis fait envoyer par Bazar Bio. Quand je dis que je me suis fait envoyer, c'est pas, je me suis fait envoyer, je les ai demandés dans des commandes. Et sinon j'en ai acheté aussi sur Amazingly parce qu'ils vous vendent 5 échantillons pour 7,90€. Donc la seule couleur que j'ai moi dans ce produit, c'est la teinte Very Nice. Et qu'est-ce que c'est ? Alors ce sont des produits qui s'utilisent sur les joues mais aussi sur les lèvres, qui sont des produits crèmes, qui sont relativement glowy et qui sont hyper hyper jolis. Donc je vais vous faire des swatchs et je vais appliquer aujourd'hui Very Nice puisque je l'ai dans les mains. Donc plusieurs manières de l'appliquer selon moi. Tout d'abord les doigts. Très simple, je pose mon produit et j'étire. C'est pas forcément la bonne méthode si comme moi vous avez des imperfections ou des rougeurs sur les joues parce que vous allez déplacer le travail que vous avez fait sur le teint précédemment. Sinon, le pinceau spécial blush de chez RMS Beauty qui est excellent. Sinon, et si vous avez celui-là de chez vous, il est très bien aussi, le contour brush de chez Real Techniques. Il vous suffit de le prendre et de tapoter. Mais mon application préférée, c'est avec le Beauty Blender parce qu'il va vraiment rien déplacer du travail qui a été fait sur le teint tout en apportant vraiment la bonne dose de couleur. Et ça, je trouve ça top. Donc, je trouve que c'est celui qui finalement me fait le plus beau rendu. Mais vraiment cette semaine, j'ai été amoureuse du Beauty Blender. Je trouve que c'est vraiment le produit magique qui te rend tout plus joli. Et vraiment, c'est une grosse, grosse découverte pour moi. Mouille au tard que jamais, on n'en parle pas. C'est pas comme si on en parlait depuis des années. Donc, voilà le petit Very Nice. C'est un blush, c'est le moins coloré que j'ai. C'est un blush, on va dire, beige avec des sous-tons rosés. Mais ça reste quelque chose de très nude et de très naturel. Donc, voilà le Very Nice. Je vais ensuite, à côté de lui, vous faire le Very Popular. Qui est un petit peu dans la même veine, plus rosé et plus foncé. Donc, ça, c'est des petits échantillons comme ça de chez Bazar Bio. Très pratique pour tester une teinte. J'en ai aussi eu des comme ça. Ça, c'est sur Amazing. Donc là, je vais vous souhaiter la teinte Very Charming. Qui est vraiment une très, très jolie teinte rose tout terrain. Qui ira à tous les types de peau. Qui correspondra à vraiment... C'est un rose qui est très frais, qui est très lumineux, qui est vraiment très, très beau. Ensuite, la Very Sweet, qui est une teinte aussi qui est très, très jolie. Que j'ai aussi dans ce petit format d'essai. Et qui est la seule teinte irisée de la petite famille. Donc là, c'est une teinte qui est douce. C'est un peche avec des reflets dorés à l'intérieur. Je pense que... Alors, je ne sais plus qui m'a posé la question sur Instagram. Quels étaient les blushs les plus... Ou rendus les plus glowy, si c'était les RMS ou les Carvice. Pour moi, ce sont les Tata Harper. Parce que ce sont ceux qui ont le côté le plus lumineux. Le Very Naughty, qui est à mon sens plus joli sur les lèvres que sur les joues. Parce que très rouge. Mais au Beauty Blender, préalablement fondu dans la main. Puis pris au Beauty Blender. On peut vraiment l'appliquer sur les joues. C'est vraiment très portable et c'est vraiment très joli. Et le dernier, qui est la teinte d'été. Que je me prendrai certainement. Qui est le Very Vives Chousse. Et qui est ce très joli orangé, légèrement corail. Donc bien sûr, toutes ces teintes sont mélangeables entre elles. Vous pouvez évidemment mélanger les deux premières. Pour atténuer, par exemple, Very Naughty avec Very Nice. Vous pouvez apporter plus d'oranger à Very Sweet. Et apporter aussi la teinte irisée à Very Vives Chousse. Vous pouvez mélanger Very Charming avec Very Popular. Si vous voulez, atténuer le côté chaud de l'un. Ou booster le rose de l'autre. Ainsi de suite. Comme tous les produits Carvice, RMS, Tata Harper ou encore la Bella Figura. Ce sont des produits qui sont mélangeables entre eux. Et vous pouvez vous faire une palette infinie de teintes. Avec ces mélanges que vous pouvez faire directement sur le dos de votre main. Ou encore en les accumulant sur la joue. Je trouve ça vraiment très bien. Donc, est-ce que je les aime ? Oui, évidemment. Ce sont des excellents produits. Je trouve que ça fait un côté un petit peu glowy, déouï, bonne santé, très joli. Et selon les teintes, ça apporte vraiment beaucoup de couleurs. Ou moins de couleurs. Tout dépend de ce que vous choisissez. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ça. Vous avez tout d'abord le Very Nice. Qui est celui que je porte sur les joues actuellement. Vous avez le Very Popular. Qui est un rose chaud plutôt neutre. Le Very Thermique est un rose un petit peu universel, joli peau tout le temps. Le Very Sweet qui est la seule teinte irisée de la gamme. Et qui est un espèce de pêche avec des petits reflets dorés. Voilà, je pense que vous le voyez. Very Nice Shoes qui est vraiment le corail chaud orangé. Et Very Naughty qui est vraiment le rouge. Qui est très très beau sur les lèvres. Qui est vraiment bien pigmenté. Et on peut aussi l'appliquer évidemment sur les joues. Quand on le fond en fait, il fait une très jolie teinte bonne mine rouge. Genre j'ai un peu couru dans les champs. Tout à fait portable si on l'estompe très bien. Donc voilà, il se présente dans un petit boîtier comme ça de 5,5 grammes. Et ils sont hyper mignons. Ils sont au prix de 35 euros. Il existe également le Very Illuminating et le Very Bronzer. Que je vous présenterai dans une autre vidéo. Et une fois que j'aurai couvert RMS, Carvice et Tata Harper. Je vous ferai des swatchs comparatifs. Donc les roses entre eux, les corail entre eux, les illuminateurs entre eux, etc. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo c'est une bonne idée. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout ? Et où est-ce que je les achète ? Il y a beaucoup de sites maintenant qui les vendent. Vous les trouvez. Moi je les achète toujours, c'est chez Bazar Bio. Mais vous les trouvez également sur My Cream, sur Amazingly, sur Cult Beauty, sur Being Content. Enfin vraiment plein de sites qui font cette marque-là. Donc vous n'aurez vraiment pas de mal à les trouver. Et maintenant c'est disponible aussi au bon marché pour les parisiennes. Et au My Cream aussi pour les parisiennes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.